Comment ne plus avoir peur des femmes dans une relation amoureuse ? Oui, vous avez bien entendu le sujet, je le développe dans quelques instants. Avant toute chose, abonnez-vous, likez. Moi je suis Claire Street, consultante spécialiste en neurosciences sur les profils d'attachement et tout ce qui est profil neuroatypique et hypersensible. Et je fais un sujet essentiellement pour vous messieurs aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à me dire qu'en fait aujourd'hui vous êtes complètement largués sur tous les hommes hypersensibles et qu'aller en relation avec une femme ça vous terrifie. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être jaugé, vous avez peur d'être rejeté et je reçois vos messages qui me disent en fait je me rends compte que ça borde toutes mes relations parce qu'en vrai j'ai peur de m'engager avec une femme. J'ai peur de m'engager dans une nouvelle relation et la femme telle qu'elle est aujourd'hui m'effraie. Et j'ai trouvé ça super intéressant de vous faire une vidéo sur le sujet et mesdames écoutez parce que ça va vous donner aussi des clés et des codes par rapport à tout ceci. Vous vous rendez compte, on est sur des évolutions de mentalité, il y a pas mal de choses qui se passent, on a un hashtag MeToo qui est sorti, on a des hommes qui veulent de plus en plus participer à la vie quotidienne, on a plein de choses qui sont en évolution, le féminisme qui s'affirme, je l'espère en tout cas, de mieux en mieux pour rappeler cette compatibilité des sexes, cette égalité des sexes et le fait qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de quiconque dans la façon de considérer les gens. Et en fait, tout le monde y perd un peu son latin dans tout ça. Très intéressant à voir que il est de plus en plus compliqué d'arriver à entrer dans une relation de façon saine, de façon consciente et d'arriver à trouver sa place. Et là, messieurs, aujourd'hui, je voulais parler à vous qu'il y a des hommes hypersensibles ou des hommes non hypersensibles d'ailleurs. Pour les non hypersensibles, c'est un peu moins compliqué, c'est un petit peu plus tranché. Mais pour ces hommes hypersensibles, il y a vraiment ce côté de je ne sais plus quelle est ma place vis-à-vis d'une femme. Je ne sais pas ce que je peux apporter à une femme. J'ai vécu des expériences, je suis avec ou sans enfant. Et en fait, face à moi, j'ai une femme indépendante, une femme qui assume d'avoir des relations, une femme qui se sent bien dans sa vie. Et moi, je ne sais pas quoi faire avec. Mais je ne sais pas plus faire avec une femme qui ne va pas bien, avec une femme qui attend l'engagement, avec une personne qui va attendre de moi peut-être ce que je ne suis pas. Et ce que l'on comprend dans ces attentes, dans ces craintes, dans le fait de rentrer en relation, c'est qu'en fait, vous ne savez plus lire ce qui est... Enfin, vous ne savez plus. Vous ne savez pas lire quelles sont les attentes de la femme et vous ne savez pas en fait quelles sont vos propres attentes à vous. Et c'est là où ça devient intéressant. Et messieurs, dames, écoutez bien par rapport à cette vidéo. Dans cette quête de l'amour, dans cette obligation d'être en couple, dans cette envie de partager avec quelqu'un, on ne sait plus trop qui on est par rapport à tout ça. Alors, vous, messieurs qui avez peur des femmes, posez-vous la question de qu'est-ce que ça vient chercher chez vous ? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez face à une femme ? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir supérieure ? Est-ce que vous avez besoin de l'admirer ? Est-ce que vous avez besoin d'être le centre de son attention ? Est-ce que vous avez besoin de parler ? Est-ce que vous avez besoin de l'écouter, etc. On va revenir aux fondamentaux de la relation humaine et de votre posture et de votre positionnement ? Qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes face à une femme ? Et j'ai beaucoup d'hommes qui sont extrêmement contradictoires par rapport à tout ça. Je voudrais être important à ses yeux, je voudrais qu'elle m'admire, mais j'ai besoin de l'admirer aussi. Ok, super. En général, c'est ce qui se passe quand on se rencontre entre belles personnes. J'ai besoin qu'elle ait envie de moi, je ne veux pas qu'elle m'étouffe, j'ai besoin qu'elle soit indépendante, je n'ai pas envie qu'elle aille voir ailleurs toutes les 5 minutes. Ok, eh bien, on ajuste. Et là, ce qui compte, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui se joue dans mon rapport à moi-même ? Qu'est-ce qui se joue dans ma relation ? Et vous, mesdames, quand vous rencontrez un homme, c'est aussi de se dire ok, quelle image j'ai envie de lui donner de moi ? On le sait, et notamment dans les profils neuroatypiques et hypersensibles, on est souvent avec notre fameux faux self, c'est-à-dire je viens, je te vends du rêve, l'image que je donne à la société, et tu te débrouilles avec. Là, il est important d'aller se connecter à qui vous êtes vraiment. Comprenez bien que si vous balancez un costume de vous, une fausse partie de vous à l'autre, il va construire la relation et projeter la relation sur cette fausse partie. Vous n'avez pas besoin de passer pour qui vous n'êtes pas quand vous rencontrez quelqu'un. Et c'est là où c'est très compliqué. On a l'impression que la société attend d'un homme de 30 ans qu'il soit comme ça, d'un homme de 40 qu'il soit comme ça, un homme de 50, un homme de 60. D'ailleurs, je le vois pour la plupart, vous présenter avec vos métiers, vos comptes en banque et vos maisons, etc. On s'en tape, en fait. Ce n'est pas ça qui fait votre valeur, véritablement. Et les femmes, vous vous présentez aussi avec le nombre d'enfants, avec, comment dire, là où vous habitez, votre métier, machin, etc. Alors oui, on connaît toutes ces logiques de présentation, mais ce qui compte, en fait, c'est qui vous êtes et ce que vous recherchez. Pourquoi beaucoup d'hommes, aujourd'hui, ont peur face à des femmes ? Parce qu'ils ne savent pas trouver leur juste posture et ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir construire avec. On ne construit pas de la même façon à 20 ans, qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60. Pour beaucoup, vous avez vécu des divorces qui vous ont échaudé. Et en fait, si vous avez été maltraité, et ça, je l'ai vu dans pas mal de couples que j'accompagne, dans pas mal de personnes que j'accompagne, maltraité dans un divorce par votre compagne, forcément, vous allez voir en la nouvelle femme que vous allez rencontrer une personne qui va potentiellement pouvoir vous faire souffrir aussi, potentiellement aussi vous maltraiter. Donc, il est important que vous fassiez la paix avec votre passé. Il est important que vous déprogrammiez l'image que vous avez des femmes, l'image négative que vous avez des femmes pour vous dire ok, je vais rencontrer celle qui me correspond. On n'a pas besoin de 50. Je vais rencontrer celle qui me correspond. Mais pour que je sache celle qui me correspond, j'ai besoin de me connaître moi. Donc, prenez le temps, messieurs, prenez le temps, pardon messieurs, de faire cette introspection, de vous dire ok, je suis qui ? Je veux quoi ? Qu'est-ce qui me fait plipper ? Qu'est-ce que je ne veux pas vivre ? Et qu'est-ce que j'ai envie véritablement de partager avec quelqu'un ? Et vous, mesdames, posez-vous la question aussi quand vous entrez en relation avec quelqu'un ok, comment il se sent ? Qu'est-ce qui se passe ? Osez dire voilà, comment ça se passe pour toi ? Quelle image tu as de la femme ? Quelle image ? Moi, j'ai de l'homme. Et soyez dans cet échange véritablement. Et ça marche pour tout type de relation bien évidemment. Mais d'être dans cette conscience de voilà qui je suis, voilà où j'ai envie d'aller, voilà quelles sont mes peurs. Et vous allez voir que vous n'aurez pas plus peur des femmes en général. mais vous vous sentirez prêt à rencontrer la femme qui vous correspond. Regardez, il y a un cadeau qui vous attend dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada